Ti pas la touche, ti tu poupou ! Bon tapis, c'est bon d'être un enfant ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto lecture. Dans toutes les histoires, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Même pour nous, celles que nous on lit de notre côté en tant qu'adultes. Alors peut-être que vous faites partie des lecteurs qui décident de lire le mot, de le laisser filer et de peut-être voir si par la suite, en lisant la suite de la phrase, elle expliquera le mot en question. Ou peut-être que vous faites partie de ces gens qui foncent sur leur dictionnaire pour découvrir en fait la signification de ce fameux mot. Mais pour les petites oreilles qui écoutent les histoires qu'on leur lit, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien chez Pomme d'Api, j'ai vu que les deux étaient recommandés. Et j'ai trouvé ça très bien. D'un côté, on a à la fois Patrick Bensoussan qui est pédopsychiatre, qu'il lui va plutôt conseiller de laisser filer. En général, un enfant n'interrompt pas une lecture parce qu'il est beaucoup trop absorbé par la lecture en tant que telle. Et du coup, il va tout simplement pas tout de suite se poser la question de la signification des mots. Comme on relit en général très 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 souvent les mêmes histoires, je pense que petit à petit, les mots dits difficiles vont tout simplement s'intégrer à son vocabulaire et vont devenir courants, vont devenir compréhensibles pour lui sans forcément qu'il ait eu besoin d'une explication derrière. Justement parce que en lui lisant des histoires à voix haute, il va acquérir du vocabulaire et l'enfant va essayer au cours de ses journées, dans son quotidien, d'utiliser ses mots. Si ça passe et que c'est correct, ben tant mieux. Et si ça ne passe pas, et bien nous en tant qu'adultes, on est là pour indiquer un mot qui est peut-être plus juste et plus adéquate dans la phrase qu'il a essayé de nous dire. Et de l'autre côté, j'ai aussi aimé le discours de Sylvie Seb, qui est docteur en psychologie de l'enfance et de l'adolescence, qui finalement a un discours qui rejoint beaucoup celui de Patrick Bensoussan avant. Quand on fait une lecture partagée avec un enfant, donc nous en tant qu'adultes, un parent, un grand-parent, etc. Ben l'enfant a justement un adulte sous la main pour soit avoir ce moment de complicité au moment où on lit l'histoire, ou alors justement pour pouvoir dire stop, là j'ai pas compris, ça veut dire quoi. Mais en gros ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est une question de timing. Il faut pas nous adultes interrompre l'histoire et dire bon, est-ce que là tu as compris tous les mots ? Ça, ça veut dire quoi ? Et ça, à ton avis, ça veut dire quoi ? C'est à l'enfant en fait de le faire. Si l'enfant nous interrompt pour nous demander ce que c'est, ben là on prend le temps, on lui explique, etc. Si par contre on sent que l'enfant, ben voilà, il veut simplement écouter notre histoire, on écoute l'histoire, point. Et on va pas aller absolument chercher à ce que l'enfant devienne un dictionnaire, quoi. En fait, c'est ça qui... C'est ça surtout que j'ai retenu. Ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'adultes, à la rigueur, c'est qu'à la fin, quand l'histoire est terminée, on peut prendre un moment pour dire bon, mais est-ce qu'il y a des mots que t'as pas compris dans l'histoire ? Tu aimerais qu'on en parle ? Tu veux me poser des questions par rapport à l'histoire ? Si l'enfant le sent, ben voilà, on en profite de le faire à ce moment-là. Mais encore une fois, si l'enfant le sent pas, on laisse passer le truc. Et comme je le disais avant, les histoires, on va les relire tellement de fois que je pense que petit à petit, les mots difficiles vont devenir moins difficiles parce qu'on les aura lus souvent. Je pense que vous aurez compris qu'à travers ce tuto, on aborde surtout le fait que les mots difficiles, il faut pas forcément se focaliser dessus. On doit pas forcément absolument devoir les expliquer à l'instant T précis où on les raconte. Le mieux est d'aller au rythme de l'enfant et voir ce que lui, en fait, a envie de faire. J'espère que, comme moi, cette vidéo vous aura plu parce que oui, moi aussi, quand je fais les tutos lecture, eh bien, j'apprends plein de choses et je trouve ça très intéressant. Dans la partie des commentaires, je me réjouis comme toujours d'aller lire vos différentes expériences si vous avez quelque chose à nous raconter sur le sujet, là, en l'occurrence, sur les mots difficiles. N'hésitez pas, cette partie est à vous. De mon côté, je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants. Bon, papi, c'est bon d'être un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada